Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Voilà, donc je suis avec ce thème annoncé, disons, tout récemment sur mon fil d'actualité Facebook. Je vais le développer, ce thème. Donc il est question, en fait, de l'appel que je lance, c'est un appel que moi je lance, disons, à l'armée guinérienne pour sauver la Guinée une fois pour toutes, c'est-à-dire définitivement, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est le thème de, disons, c'est le titre de mon direct de maintenant, j'ai l'ancien appel à l'armée guinérienne d'intervenir pour sauver la Guinée, et disons, une fois pour toutes, cher compteur guinéen. Très bien, alors, encore une fois, bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, c'est Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien, donc, cher compteur guinéen, vous avez compris. Donc, avant, donc, d'aborder, j'ai un discours, discours d'un leader politique, comme en guise d'introduction à ce direct. Alors, il est question de leader du modèle, mouvement, je crois, démocratique, libéral. Il est question d'aller au bas, que nous connaissons tous. Alors, il a un discours, je vais utiliser ce discours en guise d'introduction, cher compteur guinéen, en mon direct maintenant, n'est-ce pas? Direct dans lequel je lance un appel à l'armée guinéenne. Ce n'est pas la première fois que je le fais, je le fais depuis toujours, et parce que, moi, je suis sûr, c'est une conviction, je suis sûr que la solution, c'est là. La solution définitive, l'armée. Alors, qu'est dit, en fait, aller au bas du modèle, mouvement démocratique, libéral? C'est, j'ai vu ce discours, en fait, j'ai lu ce discours sur le site d'information visionguiné.info, que vous connaissez. Alors, je vais lire, avec la permission, donc, du site en question, lire un paragraphe de l'article en question. N'est-ce pas? Alors, je vais chercher cette partie. Voilà, donc, Aliouba dit que, effectivement, excusez-moi, je vais chercher, voilà. Alors, je lis ce paragraphe, le leader du modèle, je dis bien, c'est un article que vous pouvez trouver sur le site d'information visionguiné.info. Alors, le paragraphe, le leader du modèle estime qu'à l'instar des régimes précédents, la jeune actuelle consacre plus de temps à, disons, combattre l'opposition, à nommer des tangiments politiques, à tenir des promesses populistes et fallacieuses, et à réprimer les activistes. Ce paragraphe-là, il est important. Je l'utilise, effectivement, pour, en fait, introduire, effectivement, ce direct. Je vais prendre, 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 je vais vous dire, excusez-moi. Alors, Aliouba conclut en disant, Alors, écoutez, il dit, la transition, écoutez, ça a pris du retard, ça a pris du retard, il faut maintenant commencer à pressionner, pressionner, donc, la jeune humilitaire. N'est-ce pas? Ça prend du temps, la transition prend du temps, rien n'est fait dans le sens voulu. Alors, Aliouba conclut en disant, il est temps de pressionner sur le compte-au-vigné. Voilà. Il est temps de pressionner, et c'est vrai, la pression ou les pressions, effectivement, nous, en fait, les faisons depuis déjà très longtemps, n'est-ce pas? Surtout de ma part, après les cinq mois de la transition, j'ai constaté qu'il y avait, effectivement, le chemin vers la trahison, et là, j'ai commencé à pressionner, à critiquer, n'est-ce pas? Alors, il faut pressionner maintenant, chers compétenus, pressionner, c'est vrai, les pressions, il y en a, on a eu, disons, des pressions de la part, disons, des activistes de la société civile, le FNDC, par exemple, n'est-ce pas? Des pressions de la part des partis politiques, des pressions de la part, également, de la rue, n'est-ce pas? On a vu tout cela, c'est bien. Alors, mais, moi, je suis convaincu à 100%, sans minimiser ces pressions de la part des politiciens, de la part des activistes, de la part de la rue, vous comprenez? Sans les minimiser, mais je me dis, la solution définitive, la vraie solution, donc, viendra tout simplement de l'armée, des militaires, chers compétenus, bien. Des militaires, il y a pression, je dis bien, il y a pression de la part des partis politiques, pression de la part des activistes, oui, tout ça, c'est bien, de la rue, n'est-ce pas? Avec toutes ces conséquences, hein? Des innocents massacrés par les militaires. Mais je me dis, l'armée, c'est l'armée, l'appel que je lance maintenant, c'est à l'endroit de l'armée guinaïenne. Je ne dis pas qu'elle va pressionner, c'est aller au-delà de la pression, c'est-à-dire, c'est de renverser Mamadi Domboya, c'est de le faire chuter, n'est-ce pas? C'est de renverser et prendre le pouvoir. Donc, au-delà de la pression, l'armée, ce n'est pas pression, l'armée, c'est tout de suite, en fait, le pragmatisme et la question de prendre le pouvoir de bouscler Mamadi Domboya, comme il l'a fait face au compte Alpha Condé. Oui, c'est vrai, chers combattants guinéens, certains seront retenus en disant, mes amis, les camarades, vous battez pour la démocratie, mais vous, insistez sur ces moyens physiques, ces moyens, je dirais, disons, l'argumentation de la force. Oui, chers combattants guinéens, parce que si vous remarquez bien, dans les grandes démocraties aujourd'hui, vous prenez les plus grandes démocraties aujourd'hui dans le monde, alors l'armée a joué un rôle important dans l'établissement du socle même des valeurs démocratiques, des valeurs de la société. L'armée, partout, et regardez, fouillé, les grandes démocraties aujourd'hui que nous connaissons, qu'est-ce que ce soit la France, qu'est-ce que ce soit les États-Unis, qu'est-ce que ce soit l'Angleterre, partout, l'Italie et autres, ou l'Espagne, l'armée a joué un rôle important dans, en fait, la formation du socle même de ses valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Et quand je parle de l'armée, quelle armée c'est important, quelle armée ? Parce qu'en Guinée, par exemple, on a connu des coups d'État militaire, on a connu de l'armée, des militaires, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, il y a des militaires, il y a des militaires, on a tous connu des militaires, alors non-patriotes, en fait, qui ne sont pas du tout patriotiques, qui n'aiment pas la Guinée, n'est-ce pas ? On les a connus. Alors, l'armée à laquelle je m'adresse, c'est une armée, effectivement, intelligente. C'est un militaire, c'est un groupe de militaires intelligents qui va, finalement, dire, écoutez, ça va, la blague, maintenant, c'est le sérieux. Vous savez tous, vous et moi, que cela est possible. Des exemples, il y en a en Sierra Leone, vous comprenez, au Ghana, au Niger, n'est-ce pas ? Très bien, c'est le comptabilien. Voilà, donc, quand j'insiste sur l'armée, c'est ce point-là. Je dis bien, je ne minimise pas les partis politiques, je ne minimise pas, en fait, les activistes de la société civile, non, mais je dis bien, pour une solution définitive, n'est-ce pas, à la crise politique guinéenne, il faut les militaires, chers compétences guinéens, des militaires. Très bien. Alors, chers compétences, dans l'armée guinéenne, vous qui me suivez, je sais que vous me suivez, n'est-ce pas ? Alors, c'est très clair, moi, je compte sur vous, la Guinée compte sur vous. La vraie solution réelle viendra de vous. Et on dira, mais écoutez, Mamadou Mouya, c'est un militaire, c'est l'armée, oui. Mais écoutez, je viens de le dire, qu'il y a l'armée, il y a l'armée, il y a les militaires, il y a les militaires, n'est-ce pas ? Nous avons tous vu que Mamadou Mouya, écoutez, cet homme n'est pas venu pour, disons, résoudre le problème guinéen. Là, c'est très clair, on ne peut pas renverser un dictateur, vous renverser un dictateur, vous venez pour pratiquer la dictature, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il faut faire appel à l'armée. Je m'adresse donc à l'armée guinéenne, chers compétences guinéens. Vous l'avez vu, chers compatriotes de l'armée, dans les casernes, vous avez vu comment Mamadou Mouya dirige la Guinée, n'est-ce pas ? Vous l'avez noté. Il n'y a aucune différence avec les régimes précédents. C'est du populisme, vous l'avez remarqué. C'est la tentative de garder le pouvoir. Mamadou Mouya n'a pas renversé à Alpha Condé parce qu'effectivement, Alpha Condé faisait souffrir la guinéenne. Non, il n'a pas fait pour cela. Si c'était pour cela, il ne serait pas comporté comme il était en train de faire. On parle de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel. On atteint maintenant, presque, on arrive maintenant à la deuxième année de la transition et absolument rien n'est fait dans le sens de la stabilisation politique et sociale de la Guinée. Absolument rien. Vous l'avez remarqué, chers compatriotes guinéens dans l'armée, je m'adresse à vous, les militaires. Vous êtes nombreux, les patrouilles dans l'armée. Vous êtes intelligents, vous aimez la Guinée. Vous êtes sensibles de bonne foi. Vous êtes nombreux, très nombreux, chers compatriotes guinéens. Je dis bien, l'armée guinéenne, tous les corps confondus. Vous voyez comment Mamadou Mouya dirige la Guinée. On n'est pas loin de ce que j'appelais autant de Alpha Condé, de l'instabilité chronique. La Guinée est totalement bloquée. Vous savez, chers compatriotes de l'armée, je vous explique, vous le savez autant que moi, mais Mamadou Mouya, sa situation est très compliquée. Il a renversé Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et là, ce coup de temps militaire était sanglant. Beaucoup de militaires, donc, qui accompagnaient Alpha Condé ont été tués. Je ne dis pas que ce n'était pas pour le coup d'état, je suis, j'étais pour le coup d'état militaire, parce qu'il était question d'enverser en fait un dictateur. Mais je vais dire par là, mettant l'accent sur, que en procédant ici, en tuant certains militaires qui accompagnaient Alpha Condé, et la manière comme Alpha Condé est parti, il a des ennemis là. Ils sont nombreux dans l'armée, qui sont pour Alpha Condé, qui sont aujourd'hui des ennemis, qui veulent abattre Mamadou Mouya, qui sont contre Mamadou Mouya, qui l'attendent. Ça c'est un, cher Compteur Guinéen. Ensuite, Mamadou Mouya est venu, je suis en train de parler des ennemis de Mamadou Mouya, qui lui-même, il s'est créé. N'est-ce pas ? Parce que quand vous vous renversez à Alpha Condé, vous massacrez les gardes du corps et tout ça, et puis vous venez, vous ne faites pas ce qu'il faut en disant, je renverse à Alpha Condé, parce que, écoutez, il violait la conscience guinéenne, il violait la loi suprême guinéenne. C'était une manière de convaincre, ou du sens de s'argumenter, en disant, désolé, je vous ai tués, mais Alpha Condé n'était pas bien pour la Guinée. Mais vous venez, vous ne faites pas cela. Alors, Mamadou Mouya a des ennemis dans ce camp d'Alpha Condé, ce côté d'Alpha Condé. Ensuite, Mamadou Mouya, il est venu, il a fait de beaux discours. Il a fait de beaux discours, nous qui, en fait, combattions Alpha Condé, quand Alpha Condé est parti, nous étions contents. C'est vrai, l'enthousiasme total. N'est-ce pas ? Alors, voilà, il y a eu des discours de Mamadou Mouya qui nous a rassurés. La fameuse boussole, par exemple. Vous comprenez ? L'engagement pris par Mamadou Mouya. Il nous a trahi. Il a trahi tout le monde. Et là aussi, c'est une autre catégorie d'ennemis qui Mamadou Mouya s'est criée. Vous suivez cette deuxième catégorie des ennemis, des gens qui veulent la peau de Mamadou Mouya. N'est-ce pas ? C'est lui, Mamadou Mouya, qui s'est crié ces ennemis-là. Alors, il y a une autre catégorie, troisième catégorie. Ça, c'est un peu sur le plan, en fait, international. N'est-ce pas ? Je prends par exemple dans la sous-région. Dans la sous-région, la CDAO. Mamadou Mouya, effectivement, avec ses engagements, a rassuré tout le monde. Parce que, dans la sous-région, concernant ces organisations internationales, on n'était pas d'accord la manière par laquelle Alpha Conde dirigeait la Guinée. Alors, quand Alpha Conde est tombé, alors, disons, pratiquement, il n'y a pas eu condamnation de la part de ces organisations sous-régionales ou internationales. Et surtout, après avoir écouté le discours de Mamadou Mouya, rassurant, et disons, à un retour rapide à leur constitutionnel, avec la fameuse refondation. Vous comprenez ? Alors, tout de suite, les organisations sous-régionales et internationales ont été rassurées. Aujourd'hui, ces organisations sont déçues. Elles sont déçues parce qu'elles ne voient pas cette trace de Mamadou Mouya vers le retour à l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas ? Et là, il y a aussi, c'est une autre catégorie d'ennemis qui, Mamadou Mouya, s'écrive. C'est clair. On a écouté, en fait, la CEDEAO, on a écouté, même, les États-Unis. Vous voyez, en fait, somment la gentilité de respecter, effectivement, le délai. On a tout récemment écouté la France, également, n'est-ce pas ? Alors, on dira, mais écoutez, nous sommes libres, nous sommes indépendants, d'accord, mais ce sont des partenaires, quand même. Ce sont des partenaires, en fait, je dirais, économiques, financiers. Donc, ils ont également leur voix au chapitre. Ils peuvent dire quelque chose sur le régime de Mamadou Mouya. N'est-ce pas ? C'est un contraire. Voilà, donc, vous voyez ces trois catégories d'ennemis que Mamadou Mouya s'est créé. Alors, du côté Alpha Condé, n'oubliez pas qu'Alpha Condé a aussi ses hommes dans l'armée, ils sont nombreux. N'oubliez pas qu'Alpha Condé a, en fait, un parti politique, il a ses militants, vous comprenez, il a ses militants, ils sont nombreux aussi. Alors, deuxième catégorie de, disons, d'ennemis qui Mamadou Mouya s'est créé. Alors, nous faisons partie, c'est-à-dire qu'à nous, il nous a promis, en fait, une transition, en fait, réelle, transparente, n'est-ce pas ? Et, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez ? Sinon, des répressions, des activistes, ils sont en prison, n'est-ce pas ? Les opposants sont empêchés, effectivement, certains sont empêchés de sortir du pays. Vous comprenez ? Et le plus grave, ce monsieur était en train, en fait, de structurer le populisme, de structurer, effectivement, vous voyez, cette façon de gérer, comme on l'a toujours vu antérieurement, des décrets, des décrets, des décrets, non seulement des transhumances politiques. Vous comprenez ? Une façon, également, là, c'est très clair, c'est pour dire que, finalement, il n'y aura qu'un seul parti ici en Guinée, le parti, en fait, de Mamadou Mouya, un seul parti. C'est ça, c'est ce qu'il cherche, chers compétences guinéens. Vous m'écoutez, chers compétences de l'armée, vous m'avez suivi. Alors, Mamadou Mouya est très mal parti, vous voyez, il est mal parti. Alors, quand j'entends les gens dire que le fétichaire a dit ceci, cela, écoutez, c'est le domaine qui est vraiment irrationnel. N'est-ce pas ? C'est plus vraiment irrationnel. Mais une chose est claire, dans le domaine rationnel, Mamadou Mouya va tomber. Il va tomber. Le rationnel ne dira pas dans 18 jours ou dans 7 jours. Ça, c'est l'irrationnel qui le dit. Je ne sais pas comment il a pu procéder pour, en fait, établir ces jours, ces dates-là, mais le rationnel ne dira pas tel jour, tel jour, mais ce qui reste clair, ça va, ça va arriver. La logique sera respectée. C'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Vous me suivez, chers compatriotes, dans l'armée, chers patrons dans l'armée. Alors, vous l'avez suivi que la Guinée est mal partie. N'est-ce pas ? On ne peut pas développer la Guinée dans l'instabilité économique. On ne peut pas. On ne peut pas développer la Guinée et quand, effectivement, il y a le conflit politique. On ne peut pas développer la Guinée et surtout en essayant de minimiser la majorité électorale. On a un petit, petit groupe de militaires, vous comprenez, qui tentent, effectivement, de monopoliser tout. Ça ne peut pas aller. Le pouvoir, on le partage. Et surtout que nous sommes dans une transition. Une transition qui est là pour préparer, s'il vous plaît, le terrain. N'est-ce pas ? Voilà. Mettre le sort des valeurs démocratiques sans lesquelles on ne va nulle part. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Voilà. Donc, cher patron de l'armée, vous m'avez suivi. Alors, pourquoi il faut agir ? Vous voyez, vous, vous êtes témoin, vous voyez ce qui se passe, cher Compto-Guinéen. Alors, il est seulement temps pour vous de vous, en fait, restructurer, de créer une véritable entente entre vous, accord entre vous. Et puis, voilà. Je crois que c'est parti. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Et là, je le dis, la façon comment il faut procéder, vous êtes des militaires, vous êtes formés pour ça, vous savez comment il faut agir, mais je peux, s'il vous donne des idées, j'ai des idées, cher Compto-Guinéen, ça, je le dis déjà depuis toujours. N'est-ce pas ? Vous vous entendez en groupe, des militaires, vous le faites comme on a dans d'autres cas, n'est-ce pas ? Et puis, vous vous dirigez vers Mamadi Dombouya, vers la présidence. N'est-ce pas ? Vous êtes nombreux, les militaires, vous êtes nombreux. Et quand je dis les militaires, je dis l'armée, tous les corps confondus, même ceux qui sont dans les forces spéciales. Dans les forces spéciales, le 5 septembre dernier, en 2021, on vous a considéré comme étant des héros, pas seulement en ligne Dombouya, en fait, tous les membres des forces spéciales qui aviez, en fait, renversé à Facondi. Alors, vous, les membres des forces spéciales, allez-vous, finalement, vous laisser intoxiquer par Mamadi Dombouya, par l'égoïsme de Mamadi Dombouya et son entourage, allez-vous le faire ? Voulez-vous sortir par la petite porte après avoir investi à Facondi ? Les autres, je m'agisse, sont donc aux membres des forces spéciales. Non, chers compétent, bien, alors, il faut agir. Agissez en accord avec, donc, les autres corps de l'armée et puis, voilà, et ensemble, Mamadi Dombouya, effectivement, qui doit chuter pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions nous retrouver avec la stabilité politique et finalement, en fait, développer le pays. Ça, c'est très important, chers compétent dans l'armée, il y a le cas à la Baré Maïna Sara. Écoutez, on dira à Nabi, mais écoutez, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais s'il vous plaît, on ne peut pas respecter un monsieur qui ment, un président qui ment, un président qui viole son engagement, un président qui massacre les citoyens. Quel respect parlez-vous ? Parce que j'entends souvent, monsieur Nabila Kamara, il est le président, vous le respectez. Un président qui ne se respecte pas, qui massacre les citoyens, qui ment, comment voulez-vous qu'on le respecte ? On ne peut pas le respecter. Il est à éliminer, c'est comme de Guineyar. N'est-ce pas ? Donc, il y a la méthode Baéli Maïna Sara. Alors, vous savez comment Baéli Maïna Sara, un ancien président nigérin, comment il a été, en fait, enlevé ? N'est-ce pas ? Il avait le même compostement que nous voyons actuellement avec Mamali Domboya ou celui de David Kamara. N'est-ce pas ? Emposté totalement par le pouvoir. N'est-ce pas ? On sait comment il a été, en fait, éliminé de façon sporadique et directe. C'est rapide, c'est propre et c'est efficace chez Camara Guineyar. Là aussi, vous pouvez, disons, résoudre le cas, disons, comment on l'appelle, Mamadi Domboya. N'est-ce pas ? Il y a d'autres cas aussi en ce qui concerne des mutineries dans les camps. Mutineries dans les camps, n'est-ce pas ? Et là aussi, c'est efficace. C'est très efficace chez Camara Guineyar parce que Mamadi Domboya n'est pas planté. N'est-ce pas ? Moi, je suis contre Alpha Condé, c'est vrai, mais ce que Mamadi Domboya a fait, en rembaissez Alpha Condé, vous rembaissez Alpha Condé parce qu'il y a telle chose, tel mal, et vous ne corrisez pas ce mal, mais écoutez, moi je dirais aux ennemis d'Alpha Condé, ensemble agissons, agissons à ces ennemis de changer après, oui, mais ensemble agissons parce que Mamadi Domboya est plus mal qu'Alpha Condé. Vous comprenez, chers compatriens ? Voilà, donc je crois que vous m'avez compris, chers compatriens de l'armée guinéennes, je dis bien partout dans le monde, les grandes démocraties dans le monde, donc le socle des valeurs démocratiques, disons, a été renforcé, vous comprenez, en fait rendu solide et consolidé grâce à l'armée, aux militaires patriotes, je dis bien patriotes, qui aiment leur pays, qui sont sensibles, qui sont des humains. Ces militaires-là, il y en a encore dans l'armée guinéenne, ils sont nombrés, vous pouvez sauver la Guinée, sauver la Guinée une fois pour toutes dans chaque commentaire guinéenne. Voilà, c'était Nabil et Kamara depuis Bisset, merci pour le coût, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada